Il n'y aurait pas de nécessité de réformer le système de retraite s'il n'y avait pas une problématique de démographie. Là où dans les années 70, il y avait quatre actifs par retraité, il y en a aujourd'hui 1,7, il y en aura dans quelques années plus que 1,5, ce qui crée mécaniquement un problème de déséquilibre financier et budgétaire du système de retraite. C'est la raison pour laquelle la réforme nous apparaît nécessaire. Ce que nous voulons proposer, c'est un contrat social, c'est un contrat sociétal avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, de façon à ce qu'on puisse résoudre ce problème de taux d'emploi des seniors qui va participer aussi à l'équilibre financier des régimes de retraite. Le taux d'emploi des seniors en France est inférieur à la moyenne européenne, il est de 16 points inférieur au taux en Allemagne. Clairement, c'est totalement insatisfaisant et c'est la raison pour laquelle le groupe Modem à l'Assemblée nationale propose un système de modulation des cotisations des entreprises en fonction du taux des seniors, ni plus ni moins qu'un bonus-malus sur le même principe que les contrats courts. C'est un système qui fonctionne parfaitement. La réforme des retraites va permettre d'avancer sur la question de la pénibilité du travail, sur la question du taux d'emploi des seniors, sur une meilleure prise en compte de la pénibilité et puis une prise en compte également des carrières hachées qui touchent notamment les femmes. Une autre de nos propositions, c'est une meilleure prise en compte de la maternité des femmes. Lorsque les femmes ont eu des enfants, elles se heurtent souvent à un problème de carrière hachée qui, arrivé au moment des retraites, les pénalise très fortement dans le niveau des pensions. Donc nous proposons des trimestres supplémentaires pour les femmes. Clairement, les débats parlementaires ne sont pas au niveau de l'importance de la réforme. L'obstruction recherchée par l'ANUPS, par LHC, est absolument scandaleuse. Elle nuit au débat parlementaire. Elle va nous empêcher de traiter d'un certain nombre de sujets. Elle va, par exemple, nous empêcher de traiter de la pénibilité. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons de retirer un certain nombre de leurs amendements de façon à pouvoir aborder ces sujets dans l'hémicycle. Le débat, c'est dans l'hémicycle, ce n'est pas dans la rue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501